Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'encore une fois, un match sans âme, sans esprit, sans panache, sans fond de jeu, rien, rien du tout dans ce Paris Saint-Germain, voilà, c'est le Paris Saint-Germain que nous propose Thomas Tuchel ou Thomas Tourelle ou Thomas Laquiche ou Thomas Leflanc, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, il faut qu'il dégage. Bon, je ne vais pas en reparler de Stabruti de Tuchel, qui nous a encore fait une compo de merde, encore une fois, Danilo en défense centrale, Marquinhos en sentinelle, et en plus, il nous enlève Baker et Nume Kourzawa, donc des compositions de merde, de merde, j'en ai marre, j'en ai marre de ce putain d'entraîneur, il faut vraiment qu'il dégage. Bon, sinon, comme je dis, un match, alors première mi-temps, il n'y avait rien, frère, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas de percussion, on était là, on se baladait, on était là, on jouait à la baballe, comme si de rien n'était, voilà, aucune envie, aucune motivation, putain, mais sans déconner, je vois un PSG laborieux, c'est-à-dire, il n'y a rien. On dirait que les gens, ils n'ont pas envie de jouer, frère, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu un truc comme ça, frère, depuis qu'il y a la guéguerre entre Leonardo et Tuchel, c'est devenu, le PSG n'est plus le PSG, le PSG, c'est devenu une équipe normale, de l'IQA, non, mais c'est vrai, il n'y a rien, avec toutes les sars qu'on a, avec tous les bons joueurs qu'on a, on arrive à s'emmerder devant un match, je parlais, ça jamais, c'est un truc de malade. La deuxième mi-temps était un tout petit peu mieux, voilà, parce qu'il y a eu des buts, voilà, tout ça, mais même comme ça, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose, des joueurs qui, voilà, qui traînaient la patte, qui, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête aux joueurs, mais franchement, un match vraiment, voilà, je ne sais pas, sans piment, tu vois, sans, je ne sais pas, ça ne piquait pas, il n'y avait rien qui piquait, frère. Tu vois, c'était, je ne sais pas, c'était un bœuf bourguignon, mais sans la sauce, tu vois, sec, tu vois, c'est, je ne sais pas, moi, je comprends même plus ce Paris Saint-Germain, tellement, tu vois, tellement il n'y a rien, tellement c'est le néon, tellement c'est le trou noir, voilà, on est au fin fond de l'espace. Non, sérieux, franchement, moi, je ne sais pas, franchement, et là, ce soir, franchement, c'était contre Istanbul, mais là, le prochain match, ça sera contre l'Ibzig, et l'Ibzig, ils sont au top dans la Bundesliga, frère, ils ne vont pas se laisser faire, ça ne sera pas la même, ça ne sera pas la même, la même, en plus, on perd Neymar, encore, bon, je ne sais pas si la blessure de Neymar est grave ou pas, s'il sera là pour le prochain match de Ligue des Champions, mais en tout cas, encore un blessé, qu'est-ce qui se passe avec le staff médical, le staff médical, on le change, c'est pire qu'avant. Non, mais, non, mais, non, mais, Nasser, Nasser et l'émir d'Oa, réveillez-vous, les mecs, réveillez-vous, parlez avec Leonardo et virez-moi cette casserole qu'on a au cul, qui s'appelle Tuchel, mon frère, Tuchel, il est en roue libre, complètement, il fait ce qu'il veut, maintenant, on dirait que le PSG lui appartient, et sans déconner, il n'y a personne, au Paris Saint-Germain, dans la direction, il y a des queues pour lui fermer sa gueule et pour le virer, franchement, vous ne voyez pas que tu fais de la merde, sérieux, avec des compos de merde, enfin, bref, on a gagné, c'est le plus important, les trois points sont là, mais qu'est-ce que ça a été laborieux, frère, mais qu'est-ce que ça a été laborieux, franchement, je ne le dirai pas assez souvent, enfin, bref, on va passer tout de suite au cas par cas, parce que c'était un match lamineux, voilà, on a été dans les lames de fou, tu vois, voilà, enfin, bref, bon, Keller Navas, Keller Navas, le dieu, Keller Navas, César, Keller Navas, Napoléon, le mec, encore ce soir, il a été magnifique, mais rien à dire, pour moi, il sera l'un de l'homme du match, j'en ai mis deux, lui, c'est l'un de l'homme du match, putain, je vais y arriver, voilà, en tout cas, magnifique, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Keller Navas, à part qu'il est monstrueux, qu'il est Batman, Superman, Hulk, tout en même temps, quoi, tous les super-héros en même temps, c'est un truc de fou, non, mais voilà, Dieu bénisse le jour où Keller Navas est arrivé au Paris Saint-Germain, frère, c'est un truc de fou, voilà, rien à dire, 5 étoiles, au guide Michelin, Florin dit, ce soir, je l'ai trouvé un petit peu cramé, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais je l'ai trouvé cramé, on aurait dit qu'il avait du mal, on aurait dit qu'il avait, du mal à courir, qu'il avait du mal à voir, qu'il avait du mal à, un peu dans tous les sens du mot, tu vois, donc Florin dit, aujourd'hui, je l'ai trouvé un petit peu cramé, voilà, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais il avait du mal, voilà, Kurzawa, alors en première mi-temps, il se laissait manger sur son couloir, mais un truc de fou, voilà, après, en fin de première mi-temps, et après, en deuxième mi-temps, il a été un petit peu mieux, voilà, il faut le dire, quand il est dégueulasse, il faut le dire, quand il est un peu mieux, il faut le dire aussi, et là, il a été un petit peu mieux, voilà, mais ça n'empêche pas que Becker, pour moi, devait être là, et pas lui, voilà, Becker, pour moi, c'est lui qui doit être à ce poste-là, c'est lui la doublure de Bernat, c'est pas Kurzawa, je suis désolé pour Kurzawa, Kurzawa, à l'arrière, il est bon pour les masses de Ligue 1, mais Becker, pour moi, c'est encore une erreur d'Otuchel de ne pas avoir mis Becker ce soir, voilà, moi, c'est tout ce que je dis. Kip Mb, franchement, comme d'hab, il fait son match, tranquille, rien à dire, toujours solide sur ses appuis, donc voilà, bon Kip Mb, voilà, et rien à dire, voilà. Danilo Pereira, alors Danilo Pereira, moi, je suis souvent sur lui, parce que voilà, c'est normal, c'est mon compatriote, et aussi en même temps, parce que s'il le voit arriver, mais pour moi, là, ce soir, il a fait un très très bon match, et je ne dis pas ça parce que c'est mon compatriote, c'est parce que, déjà, il ne joue pas à son poste, c'est pas son poste, et le mec, il tient, il tient, il tient sa case, il tient sa barraque à frites, mon frère, parce qu'il fait des bons stoppages d'attaque de Istanbul, et question tête, le mec, il n'a laissé personne tirer de la tête du côté Istanbul, frère, le mec, il a tout mangé, en termes de tête, il a tout mangé, voilà, bon, déjà, il est grand, 1m88, comme j'ai dit l'année dernière fois, donc c'est normal qu'il domine un petit peu plus que les autres, mais franchement, il n'a, même pas des miettes, il a laissé, frère, non, un monstre de la tête, ça, c'est clair, et vous allez voir que je vous dis, et un jour ou l'autre, il va marquer des buts, mais Danilo, voilà, il n'est pas à son poste, mais il est là, il est là, il tient, il tient sa barraque à frites, comme je dis, voilà, rien à dire sur Danilo, et même si il aurait joué moi, j'aurais pas pu trop le critiquer, il ne joue pas à son poste, mais même, tu vois, en pas jouant à son poste, le mec, il est bon, voilà. Le pauvre Danilo, franchement, il a été prêt en otage, parce qu'il vient d'arriver, il ne peut pas trop ouvrir sa gueule, évidemment, il vient d'arriver, il ne peut pas trop ouvrir sa gueule, mais le mec, il a été prêt en otage, pourquoi, t'arrives, ok, en fait, on t'a recruté pour être une certaine, mais en fait, tu vas jouer défenseur centrale, c'est comme si tu disais à Neymar, quand il est arrivé, Neymar, on t'a pris pour gagner la Ligue Champion, mais en fait, tu ne vas pas jouer attaquant, tu vas jouer gardien de but, tu vois, c'est un peu près ça, quoi, voilà. Donc, le pauvre, il est prêt en otage. Neymar, bon, je ne vais pas trop en parler de Neymar, parce que voilà, Neymar, il est sorti sur blessure, donc je ne peux pas trop en parler. Marquinhos, malheureusement, moi, je ne l'ai pas trouvé bon. Bon, après, ce n'est pas sa faute, hein, voilà, mais moi, je ne l'ai pas trouvé bon, voilà. Ce soir, Marquinhos, il a été, il était là sur le terrain, mais il n'était pas là, en fait. Voilà, un peu transparent, et voilà, il n'a pas fait un bon match. Pour moi, il n'a pas fait un bon match, peut-être que vous, vous arrivez de trouver qu'il a fait un bon match, moi, je trouve qu'il n'a pas fait un bon match, il n'a rien apporté, il n'a rien apporté, voilà. Voilà, il a fait quelques bons trucs, quand même, je n'ai pas dit qu'il a été dégueulasse, attention, hein, je sais qu'il y a un joueur qui va me tomber dessus, non, non, il n'a pas été dégueulasse, mais comparé, quand il est en défense centrale, c'est le jour et la nuit, mon frère. Herrera, dégueulasse, lui, par contre, il a été dégueulasse, franchement, je ne suis pas méchant en disant ça, il était à la ramasse complètement Herrera, pour moi, c'était Rafinha qui devait être là, pas Herrera. Encore une fois, Herrera, c'est un joueur que Thomas Tuchel a fait venir, donc c'est lui qui joue, et pas Rafinha, c'est un joueur que Lerlo a fait venir. C'est des combats de quéquettes, ça, j'appelle ça, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est à qui aura la plus grosse quéquette, voilà. Enfin, bref, Di Maria, pareil, Di Maria, hop, ce soir, ce soir, Di Maria, je vais le mettre dans les flops, je suis désolé, mais ce soir, Di Maria, il n'a rien à porter, il n'a rien à porter, frère, rien à porter. Donc, Di Maria sera dans mes flops. Mbappé, pareil, Mbappé, à part dribbler comme un fou, au lieu de passer la balle à des joueurs qui sont démarqués, comme vers la fin du match, non, le mec, il joue les Cristiano Ronaldo, là, puis après, il se fait bloquer dans le coin, puis après, il n'y a plus de solution. Alors, oui, il a de la vitesse, oui, il va vite, mais, question finition, c'est dégueulasse, mon frère. Et ce soir, il a fait des mauvais choix, il a fait des mauvais choix, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ce soir, il sera aussi dans les flops. Voilà, même les petits fans de Mbappé, hein, je m'en bats les couilles si vous venez me dire que je ne raconte que de la merde, mais, ce soir, Mbappé, je vais le mettre dans le flop, parce que ce joueur, j'en attends beaucoup plus que ça, frère. Je l'ai déjà dit, je le répète, dans toutes mes vidéos, Mbappé, il faut qu'il soit au top niveau, vu qu'il a, soi-disant, du talent à en vendre, ben, ce soir, je ne l'ai pas vu, son talent à vendre ou à donner. Voilà, donc, pour moi, il sera dans les flops avec Di Maria, c'est tout, c'est clair, net et précis, que ça pèse ou que ça ne pèse pas, je m'en bats les couilles, ce soir, il sera dans les flops, voilà. Et mon deuxième top, ben, ça sera Moïse Keane. Pourquoi Moïse Keane ? Ben, parce que Moïse Keane, il a marqué deux buts, il a été critiqué par certains supporters, certains pseudo-supporters de merde qui sont venus le critiquer. Ce joueur, il faut qu'il dégage, il est nul, je ne sais pas quoi, eh ben, ce soir, en Ligue des Champions, il te remet un doublé comme il a fait contre Dijon. Donc, voilà, bien placé, tout ça, et moi, je dis que Moïse Keane, si, côté comme ça, il va niquer la place à Icardi. Bon, il ne va pas lui niquer parce que Tuchel, il va vouloir mettre Icardi et pas Moïse Keane. Mais, on ne peut pas dire que le petit, il n'est pas au top. Le mec, il marque deux buts, frère, un superbe but de la tête et un autre, où il est de doux, il se retourne et il croise la balle et il trompe le gardien, frère. Donc, deux beaux buts de Moïse Keane, deux super beaux buts. Donc, ce soir, Moïse Keane, il sera dans les tops avec moi, voilà. Encore, pour moi, Moïse Keane, c'est une bonne recrue. Pour l'instant, il ne me décevra pas. Peut-être qu'il va me décevoir plus tard, mais pour l'instant, il ne me décevra pas. Il est là, il fait beaucoup d'appels de balles, voilà, et il sait se déplacer, chose que certains ne savent pas. Non, non, c'est un bon numéro 9 et c'est une bonne doublure d'Icardi, voilà. Après, Icardi va sûrement revenir bientôt, mais en tout cas, le mec, voilà, on ne peut pas dire qu'il a été dégueulasse, voilà. Dernièrement, Moïse Keane, il est là, il percute bien, il fait des bonnes, il s'appelle de balles, et puis quand on lui donne la balle, parce que malheureusement, certains ne lui donnent pas assez de fois la balle, je parle de Mbappé surtout, mais quand on lui donne la balle, t'as vu, il marque les buts, voilà. C'est ça, un numéro 9, si tu ne lui donnes pas la balle, Icardi, c'est un peu pareil, si tu ne lui donnes pas la balle, il ne va pas marquer le but, et quand il y a Mbappé et Némar ensemble, le numéro 9, il est un peu oublié, voilà. Aujourd'hui, Némar est sorti, il y avait Mbappé, voilà, heureusement que, voilà, Mbappé, il a quand même donné quelques balles, voilà. Mais sinon, 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 voilà, si tu ne donnes pas la balle, le numéro 9, il ne marque pas, hein. Enfin bon, en tout cas, j'ai dit ce que je pensais de ce match, un match, franchement, on gagne, mais sans âme, sans panache, voilà, c'est une victoire sans panache, sans âme, avec un jeu du Paris Saint-Germain qui ne me séduit pas, et si on continue comme ça, contre des grosses séqueries, on va en s'en prendre plein la gueule, voilà, je vous le dis franchement. Donc, il faudra revoir ça, et surtout me virer, encore une fois, je me répète, ce putain de Tuchel, parce qu'il ne sert plus à rien, ce coach, mais si on continue comme ça, à jouer comme ça, on ne va pas aller loin, en l'égalité du champion, je vous le dis, moi. Voilà, sur ce, c'est tout pour ce soir, j'espère que vous avez aimé mon débrief, on se retrouvera bientôt pour de nouveaux débriefs. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est celui-là, ma gueule, ou celui-là, c'est pareil, c'est le même. Yes, my friend, et la saga continue. Booyah! Booyah! Sous-titrage ST' 501